La survenue d'un cancer est, comme nous l'avons vu, liée à des mutations germinales, mais aussi à des mutations somatiques qui apparaissent au cours de la vie de l'individu. Ces mutations sont favorisées par les agents mutagènes, et donc le mode de vie a un impact très fort sur le développement des cancers. Parmi ces agents mutagènes, les ultraviolets, s'exposer au soleil sans se protéger, augmentent la fréquence des mutations au niveau de l'épiderme. On avait étudié ça en génétique, dans le chapitre sur les mutations. Les UV provoquent la formation de dimers de thymine au niveau des cellules de la peau. Ces dimers de thymine qui résultent de liaisons anormales entre deux nucléotides à thymine adjacents, déforment l'ADN, provoquent des erreurs de réplication, des erreurs d'appareillement et la survenue de mutations. Donc ça, pour ceux qui ont le belin, c'est détaillé à la page 36, et on a étudié dans la partie génétique le lien entre les UV et l'apparition des mutations. Les agents mutagènes physiques comme les UV ou les mutagènes chimiques provoquent des modifications de l'ADN. Ces modifications de l'ADN sont à l'origine d'erreurs de réplication, d'erreurs d'appareillement, de mésappareillement, qui conduisent, après plusieurs générations cellulaires, à la fixation de mutations, s'il n'y a pas réparation. On voit ici, avec un anticorps couplé à un fluorochrome, un anticorps qui apparaît fluorescent en microscopie à fluorescence. Donc ici l'épiderme, ici le derme, et l'on voit qu'une irradiation aux UV d'une peau de porc conduit à la formation de nombreux dimers de thymine, matérialisés ici en rouge par cet anticorps qui reconnaît les dimers de thymine. Dans le cas où il y a un écran solaire qui est appliqué, on voit que le nombre de dimers de thymine est très faible. Donc protégez-vous avec de la crème solaire avant d'aller au soleil. Cela limitera la survenue de telles mutations. Les études épidémiologiques permettent aussi d'attribuer un risque supplémentaire à tel ou tel mode de vie, en lien avec un agent mutagène, un agent cancérigène physico-chimique. Par exemple, pour le bronzage, des études de cohorte, comme on l'a vu précédemment, ce type d'études, des études de cohorte, vous les avez dans le belin à la page 248. L'explication de ce qu'est une étude de cohorte permet d'attribuer un risque relatif. Donc ici, par exemple, il y a 79% de chances supplémentaires de développer un mélanome, un cancer de la peau, si le nombre de coups de soleil entre 10 et 39 ans est supérieur ou égal à 2, par rapport au cas témoin, où il y a au maximum un tel coup de soleil entre 10 et 39 ans. Donc, des agents mutagènes physico-chimiques qui modifient l'ADN, et si cet ADN n'est pas réparé par les systèmes de réparation de l'ADN, ce que favorise d'ailleurs la mutation des gènes de ces systèmes de réparation, qui sont aussi présents dans les cancers, ça conduit à une mutation. mutation qui peut être et qui peut affecter un oncogène ou un anti-ocongène, qui va conduire donc à une dérégulation du cycle cellulaire et à l'apparition des cancers. On peut aussi établir des corrélations, par exemple le taux de fumeur, le taux de fumeuse, donc le taux de fumeur chez les femmes, a augmenté depuis les années 1980, et on a aussi une augmentation de la mortalité liée au cancer du poumon chez les femmes sur cette même période. On peut dire qu'il y a une corrélation, mais une corrélation, comme vous le savez, n'est pas un lien de causalité. Alors, des expériences montrent que les substances contenues dans la fumée de cigarette sont des agents de mutagènes, donc c'est une expérience sur des souris que l'on soumet à ces molécules que l'on trouve dans la fumée de cigarette, et on va mesurer le nombre de souris qui vont développer une tumeur en fonction de la dose d'agents mutagènes supposées. C'est des tests classiques qui permettent d'identifier des agents mutagènes, donc ça montre bien qu'il y a un lien de causalité entre la cigarette et les cancers du poumon. Donc, le mode de vie via les agents mutagènes auxquels on est confronté a un rôle important dans le développement de mutations somatiques à l'origine des cancers. Il y a aussi l'exposition au virus et la non-vaccination qui peut avoir des conséquences importantes. Donc, par exemple, alors ici je vais quand même vous montrer le fauti, dans le cas d'un cancer du col de l'utérus, on voit les cellules cancéreuses, on voit que l'ADN est condensé, on voit que les chromosomes apparaissent. Ces cellules sont en division par rapport au cas témoin, les cellules ne sont pas en division, il n'y a pas de condensation de l'ADN dans ce cas-là. On peut les identifier sur des frottis, c'est le genre d'examen qui permet d'identifier un cancer du col de l'utérus. Donc, dans le cadre du cancer du col de l'utérus, le virus HPV, papillomavirus, qui est un virus qui va intégrer son génome dans la cellule infectée au niveau de l'utérus, et parmi ce génome, il y a des gènes qui codent des protéines qui vont détruire la protéine P53, un gène suppresseur de tumeurs. Donc, ce virus va favoriser l'apparition de cellules cancéreuses. Donc, dans certains cas, les virus favorisent la multiplication cellulaire, ce qui est tout bénéfice pour eux, puisqu'ils peuvent d'autant plus se reproduire qu'ils ont de cellules cibles. Donc, c'est ce qui se produit ici. Dans certains cas, des virus, aussi comme l'hépatite B pour le cancer du foie, peuvent favoriser aussi la survenue de certains cancers. Donc, depuis la vaccination contre l'hépatite B, le taux de cancer du foie a diminué. Et, idem, ici, une étude en Australie, pour le taux de cancer du col de l'utérus avec la vaccination contre le papillomavirus. Donc, se vacciner protège aussi de la survenue de certains cancers, cancers du col de l'utérus, cancers du foie notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !